Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end. Alors, la petite vidéo du jour, c'est comment moi, je parle toujours de moi parce que c'est ma technique, je contacte vos personnes décédées. Alors, de l'autre côté, il faut savoir qu'ils ne sont pas à la lettre. C'est-à-dire qu'on ne les appelle pas, déjà pour commencer, on ne les appelle pas, ils viennent s'ils ont envie de venir. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de message lors de conférences ou même vous pouvez venir à un rendez-vous et que ça ne fonctionne pas. Tout d'abord, avec moi, vous ne craignez rien, ça ne fonctionne pas, vous repartez, il n'y a pas de souci. Ça peut ne pas fonctionner le lundi, mais fonctionner le jeudi. Pour plusieurs raisons, peut-être que de l'autre côté, ils sont occupés ou peut-être aussi que je ne leur plaie pas. Je vais beaucoup plus et c'est logique, attirer peut-être la jeunesse parce que je suis encore jeune. Mais quoi que les personnes âgées aiment bien aussi. Mais il y a des fois où on ne peut pas avoir de contact, on n'y arrive pas et c'est inexplicable. Alors, de l'autre côté, on ne les appelle pas. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il ne faut pas faire de séance de spiritisme, etc. Parce que c'est très dangereux. Pour la simple et bonne raison, qu'on ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus. Dans le sens où de l'autre côté, je vais être vulgaire, mais quand ils sont cons ici, ils peuvent être cons de l'autre côté. Donc, ce n'est pas forcément du bas astral. C'est-à-dire que si vous faites une séance de spiritisme pour les contacter, il se peut qu'après, ils ne vous lâchent plus parce qu'ils ont trouvé la technique pour communiquer. Donc, il faut être très vigilant et toujours faire ça correctement et surtout avec beaucoup d'amour. Et ne pas contacter les gens parce que c'est un besoin de quelque chose, mais parce que ça nous fait du bien. Voilà. Donc, par exemple, lors des contacts du jour, je ne demande rien. Le contact se ramène, me décrit ce que j'ai à décrire. Et voilà, je passe vite fait sur les détails. C'est très compliqué. C'est pour ça que souvent, il y a des gens après qui viennent en privé me dire qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre. Hélas, je ne peux pas avoir d'autre chose puisque c'est vraiment très furtif. En cabinet, on se concentre sur l'essentiel et on va se concentrer sur les détails essentiels pour que vous puissiez les reconnaître. Il faut savoir que tous les médiums, aussi bien que ce soit Jérôme, Henri, enfin tous autant qu'on soit, nous ne sommes pas des machines ni des ordinateurs. Nous ne pouvons pas avoir tous les détails. Nous ne pouvons pas tout savoir et on ne peut pas les choper s'ils n'ont pas envie. Voilà, et parfois ils ont têtu et ils ont aussi des missions de l'autre côté. Des missions qui, par exemple, quelqu'un qui est parti d'un cancer s'occupera des gens qui sont partis de cancer. C'est un exemple. Voilà, c'est une petite vidéo entre deux rendez-vous. Pardonnez-moi, je travaille beaucoup. Je vous embrasse et je vous laisse commenter. N'hésitez pas à relater vos expériences, etc. Bon week-end !